3, 2, 1, un aniversaire haut en couleur pour le Val d'Oise. Ce week-end, près de 20 000 personnes se sont rendues à l'île de loisirs de Sergy-Pontoise pour fêter les 50 ans du département. Courses en couleurs, spectacles, musiques, animations et ateliers pour tous les âges et toutes les activités de l'île de loisirs accessibles gratuitement, les Val d'Oise étaient invités à fêter ce demi-siècle de mille manières. Véritable ouverture de cette journée festive, la course en couleur a réuni quelques 400 coureurs de tous les âges. C'est très compliqué mais c'est bien. Superbe course, ça il faudrait réorganiser cette course parce qu'elle est trop bien. C'est venu pour jouer, pour garder ma maman courir. C'était bien, c'était super sympa, il y avait une très bonne ambiance et on s'est amusé comme des enfants. Voilà, comme des enfants de 50 ans. En plus des animations dédiées à l'anniversaire du Val d'Oise, les visiteurs du jour avaient accès à toutes les activités proposées par l'île de loisirs avec le passeport 50 ans. L'occasion de vivre quelques sensations fortes. C'est sympa, ça fait un drôle d'effet et par contre ça fait mal aux bras. Aujourd'hui avec le passeport, on va certainement battre notre record de passage. on va dépasser, enfin on va approcher les 100 personnes sur la journée. Donc dans cette activité, c'est vraiment exceptionnel parce que d'habitude il faut le faire avec un jet ski, il faut ramener le jet ski, repartir etc. Ici nous on enchaîne les clients très très vite. C'est une super expérience franchement, j'en ai fait pendant environ 5 minutes. C'est un peu dur à décoller au début mais une fois qu'on trouve l'équilibre et qu'on commence à décoller, c'est une sensation nouvelle et je pense que je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas gratuit parce que bon voilà. Mais justement j'en ai profité et c'est une belle expérience, franchement je ne regrette pas du tout. C'était dur au début mais bon après on prend vite fait le truc et je pense que je n'ai pas été assez haut mais bon c'est déjà pas mal. Au milieu de toutes ces festivités, un village du département était installé au cœur de l'île de Loisirs, l'occasion de faire découvrir aux 20 000 personnes présentes toutes les actions engagées au service de tous les valdoisiens.